nous allons dessiner un papillon donc j'ai pris un crayon 2b donc nous allons mettre on va nous allons faire un trait pour au niveau du corps ensuite ce qui nous intéresse c'est qu'en fait on va donner une dimension à peu près équivalente des deux côtés pour la structure du corps et donc là c'est on ébauche mais plus au milieu ensuite on va mettre des traits qui vont nous donner au niveau des ailes donc là toujours ce qui en dessin comme c'est une discipline c'est d'être équivalent au niveau des traits de ce soit proportionnel par rapport à un autre sujet et donc une fois donc là on est peut-être plus après on va peaufiner donc là on est vraiment dans l'ébauche donc là on va remettre un peu plus bas donc là peut-être un peu plus bas et ici on va faire simplement comme si on faisait un triangle de chaque côté donc là quand je vous dis on peut prendre un deuxième crayon si ça peut vous aider ça c'est plus facile un idéal c'est pas d'utiliser la règle parce qu'après on prend des mauvaises habitudes et donc c'est mieux quand même avec que simplement le crayon donc on essaie d'être à peu près identique de chaque côté donc là ça nous donne au niveau des ailes bien sûr après on va modifier on peut mettre un peu plus haut mais comme ça ça vous donne une autre structure et en dessous on va remettre un autre donc là on décide mais quand il ya voyait tellement de variétés de papillons dans la nature c'est vrai que c'est tellement joli donc là on peut être un peu plus longue et simplement on va faire voilà un peu ici ce soit vraiment et là on va essayer d'être au même niveau donc là je vais reculer un tout petit peu je remontais peut-être plus sympa où du coup d'être au même niveau pour vous aider donc même pouvez mettre ça comme si c'était dans un voyez pour une structure pour vous aider au début donc là on part pareil on essaye de pas j'ai pris et 2b là pour que ça soit plus facile qu'on voit mieux donc là et ensuite on peut donner une forme au niveau des ailes après ce qui peut vous aider c'est de retourner là voyez on voit ce qui est équivalent du coup là on peut peut-être allonger un peu là donc on reste par contre quelques minutes on reste pas longtemps parce qu'après ça tendance après on peut faire faut pas rester comme ça c'est simplement ça nous permet de voir si ça va ou pas voyez si on est un peu plus grand ici du coup on va faire quelques modifications on reprend plutôt non plus serré donc voilà vous voyez comme ça ça nous permet de voir ce qui ne va pas dans notre dessin équivalent et après on retourne c'est des astuces qu'on peut qui peut aider donc là donc une fois qu'on a établi ça à peu près qu'on peut voir dans une prochaine étape c'est vraiment aller dans le détail du coup on peut monter voyez des ailes un peu plus dans l'arrondi donc on fait le dessin un peu contour à l'autre côté un peu identique ensuite là on peut monter sachant qu'il va voir au niveau du papillon des antennes et donc là on peut faire il ya tellement de décroquer au niveau des motifs donc même pouvait au niveau la créativité vous amuser à faire des modèles différents au niveau des ailes et donc là on va prendre en dessous du coup on va être dans la même dimension on va être sur le côté si on est là à peu près ici donc voilà ensuite une fois qu'on a fait ça on va peut-être structuré notre corps et là on va faire oui on arrondi bon en général on est un peu plus je crois que le papillon est un peu plus étroits vers le bas et donc là on va lui donner sa structure on veut faire des ailes plus étroites on peut vous pouvez prendre un crayon 2b 1 pour comme je le répète assez souvent donc voilà donc ça soit plus facile donc là on va redescendre voyez vous observez au niveau des niveaux donc c'est pas grave quand on se trompe c'est ça qui est bien dans le dessin il ya la gomme magique et c'est normal qu'on se trompe façon rien n'est parfait donc donc là si on estime qu'on est même niveau peut-être revoir voyez vous pouvez prendre un crayon et à ce moment là voyez vous redonner là la forme ce qui manque pour que ce soit identique parce que bon comme c'est symétrique la nature nous fait des choses on est vraiment que ce soit identique à peu près de chaque côté donc bien sûr faut prendre son temps faire la même forme un peu là faut que ça arrive au même niveau donc là ce qui nous intéresse en fait c'est de mettre la structure du papillon ensuite là on regarde les équivalences pour être pareil donc là on va mettre de côté je vais recommencer là je vais recommencer ça va et là pour vous aider vous retourner de l'autre côté ça ça vote c'est plus parlant il ya moins de la c'est plus arrondi la sonde donc là on peut remettre on peut gommer du coup on revient dans l'autre sens sans vous prenez votre temps quand que et ensuite on de la marie c'est pas bien le corps là on va redonner ensemble quel volume la commettre de l'épaisseur au niveau de des ailes et là on va peut-être commencer à donner un petit peu voyez mais là on dans la partie détails le papillon moi je vais faire des ce qui va être plus simple pour la vidéo c'est de faire des formes j'ai maîtris des traits voyez donc là s'il est un peu qu'on réduit là on va reprendre voyez on va redonner une souplesse je vois comme on redonne une souplesse on peut faire des traits on peut même mettre ici des motifs si on veut hop et là on peut en faire ici après on peut remettre ça là bien sûr il faudra faire de côté pareil donc là ce qui nous intéresse au niveau de l'exercice c'est simplement en commençant par le milieu vous faites un trait vous mettez les identiques de chaque côté vous définissez à peu près au niveau des ailes la dimension voyez que ça soit à peu près identique un au niveau de la symétrie c'est pareil pour la pour la hauteur donc là vous pouvez voyez vous mettez ici et là un trait je peux remettre un petit trait comme ça ça vous donne après vous pouvez quand ça va pas vous retourner de la feuille dans l'autre sens comme ça et ça vous permet en fait de voir ce qui ce qui ne va pas voyez du coup si on voit là comme là on peut peut-être prendre là ici peut-être un peu plus à l'intérieur donc là après on peut gommer donc voilà l'objectif de cet exercice c'est vous voyez avec un en faisant simplement en commençant bien structurer votre dessin vous prenez votre temps vous pouvez à ce moment là petit à petit le processus créatif se met en place donc là comme ici on vous voyez il a des traits au même niveau et là on peut mettre des motifs c'est vraiment beau ces papillons donc là après on peut recréer des on peut mettre à la couleur on peut faire tellement de choses d'après si libre donc voilà écoutez à bientôt pour une nouvelle vidéo